Nous sommes entrés dans le temps béni de l'Avent, le temps de la douceur, de l'intériorité, du silence. Et l'Évangile d'hier mettait en avant, dans l'appel à la vigilance lancé par le Seigneur Jésus, la figure d'un portier. C'est au portier d'abord qu'il convient de veiller. Ainsi rappelons-nous que nous commençons l'année liturgique comme on commence l'Évangile, avec la figure de Saint Joseph. C'est lui qui veille au seuil de la maison de Nazareth, c'est lui qui introduit les mages et tous les visiteurs auprès de l'enfant et de sa mère. Le Nouveau Testament s'ouvre en effet par l'Évangile de Saint Matthieu dont les deux premiers chapitres sont consacrés à la figure de Saint Joseph. C'est par lui qu'il faut commencer pour entrer dans le mystère de la Sainte Famille, pour entrer dans le mystère de l'Évangile qui est le mystère de l'enfance. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Or, une des premières insistances de l'évangéliste en présentant la figure de Saint Joseph est qu'il est l'époux de Marie. Cette réalité est affirmée plusieurs fois de manière à ce que nous comprenons bien quel était l'enseignement de l'Église primitive. Marie et Joseph sont des époux, ils vivent un mariage authentique. Il y a bien sûr une importance et les grands théologiens, les pères de l'Église l'ont fait pour discuter l'authenticité de ce mariage qui n'a pas été consommé par les époux. Mais sans entrer ici dans le débat théologique, qui est facile à résoudre, voyons pour notre méditation le courage de l'Église. Elle nous dit que Marie et Joseph vivaient dans un vrai mariage, c'est-à-dire se sont réellement donnés l'un à l'autre pleinement, bien qu'il n'y ait pas eu union des corps. Cela nous invite, je crois, à repérer le rôle de l'Esprit-Saint et l'action de purification de l'Esprit-Saint dans le cœur de Marie et de Joseph, comme dans le cœur de tous les époux qui préparent chacun à recevoir le don de l'autre et à faire don de soi, c'est-à-dire à accueillir l'autre pour lui-même, en tant qu'il est unique, en tant qu'il est l'objet d'un dessein particulier de Dieu. Pour Joseph, accueillir la Vierge Marie, c'est accueillir la Mère du Rédempteur, c'est accueillir la Sainte Vierge pour ce qu'elle est. C'est se consacrer au service de cette sainteté-là. Et il n'y a rien à quantifier, il n'y a rien à comparer, il n'y a rien à évaluer, parce qu'un don est complet ou bien n'est pas. Pensez à Jacob, qui était amoureux de Rachel et qui, pendant sept années, a servi Laban. Sept années pour épouser Rachel, et le livre de la Genèse nous dit que ces années lui ont semblé être quelques journées à peine, parce qu'il l'aimait. Des choses qui semblent impossibles ou insupportables vues de l'extérieur, quand on est dans l'amour, on les voit différemment, on les vit autrement. Des tas de choses qui semblent impossibles deviennent joyeuses et simples dans l'amour. Gardons la mentalité, car le temps de l'Avent est aussi pénitentiel que le temps du carême, on ne le dit peut-être pas assez. Gardons à nos esprits l'épisode de la manne dans la traversée du désert. Il ne s'agit pas de quantité, mais de recevoir ce qui est bon, ce qui est nécessaire pour chaque jour, c'est tout. Celui qui en ramassait davantage n'avait pas davantage de nourriture, celui qui en avait ramassé le moins n'a jamais manqué. Seul le don, parce qu'il est total et parce qu'il est réciproque, est capable de combler le cœur de l'homme. Aussi au début de cet avant, comme l'Évangile nous a invités à scruter la beauté et la profondeur du silence du cœur de Saint Joseph, le portier de l'Évangile, le portier de la Sainte Famille, le portier de l'Église, Contemplons l'union de son cœur avec celui de son épouse, la Vierge Marie. De cette union des cœurs-là, la sainteté s'est répandue sur toute la terre, nous dit Paul VI. Dieu a commencé l'œuvre du salut par l'union de Marie et de Joseph. Et dans cet union se manifeste le travail purificateur de l'Esprit Saint, qui permet à chacun, dans la vérité, c'est-à-dire dans la chasteté, de s'offrir totalement et de recevoir l'autre dans le pur respect de ce qu'il est. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada